Bonjour tout le monde, cette vidéo est la dernière d'une série de trois penseurs. Après Montaigne et Pascal, passons à un auteur très prolifique qui est presque une star du 18e siècle, avec les avantages et les inconvénients que ça recouvre. Je pense bien entendu à Jean-Jacques Rousseau. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Rousseau est un peu plus facile d'accès que Montaigne et Pascal. Musicien, romancier, philosophe et précepteur, Rousseau a beaucoup écrit. Mais il est surtout connu en France comme un défenseur de la liberté, de l'égalité sociale et de la démocratie. Pourtant, il a aussi écrit des oeuvres plus intimes. Au sujet de ses rêveries, il affirme d'ailleurs faire la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien. Car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. Pour mieux comprendre cet auteur, partagé entre intime et sociale, je vous propose d'abord d'explorer son parcours vers la notoriété. Puis, nous verrons comment cette notoriété s'est retournée contre Rousseau, qui s'est isolé du monde. Ce parcours est une clé essentielle pour comprendre ses oeuvres de fin de vie, notamment les rêveries du promeneur solitaire, que je vous présenterai brièvement dans un troisième temps. Alors, on se lance ? C'est parti ! Jean-Jacques Rousseau naît en 1712 en Suisse. Sa mère décède dès suite de cet accouchement. Il grandit donc avec son frère et leur père, qui est horlogé à Genève. A l'âge de 10 ans, il est confié à son oncle, qui le place en apprentissage, chez un maître graveur. Sa discipline est très rude. En 1728, alors que Rousseau rentre en retard d'une promenade et trouve les portes de la ville de Genève fermées, il fuit pour ne pas être battu par son maître. Il erre alors jusqu'à croiser la route de la baronne de Warence, qui le prend sous son aile. Tout denoute une relation étrange entre éducation sentimentale et amour maternel. Rousseau mène auprès d'elle une vie qui semble plutôt douce. Et ça donne surtout à la lecture et au bonheur de se promener dans la nature. Peu à peu, Rousseau entre dans le cercle de figures importantes des Lumières, d'Alembert, d'Hydro et plus tard Voltaire. A Paris, il fréquente les salons de Louise Dupin, qui l'embauche comme précepteur pour son fils. Il commence alors à rédiger des traités d'éducation et à développer un système de notation de la musique. C'est à cette époque aussi qu'il développe un intérêt pour la politique au fondement de son contrat social. Dans les années 1740 et 1750, la renommée de Rousseau augmente vite. Diderot l'invite d'ailleurs à participer à l'écriture d'articles sur la musique dans l'Encyclopédie des Lumières en 1749. En 1750, il remporte un concours d'écriture qui le pousse sur le devant de la scène. Il publie ensuite des opéras, des traités, des essais et des romans, parmi lesquels, notamment, le discours sur l'inégalité. C'est un traité philosophique dans lequel il affirme que l'humain, naturellement bon, est corrompu par la civilisation. La nouvelle Héloïse, qui est un roman épistolaire à succès et récit d'amour entre une noble et son précepteur. Et puis le contrat social, qui est un traité qui affirme l'importance d'intégrer le citoyen à la vie politique pour favoriser les principes de liberté et d'égalité. Et enfin, Émile ou de l'éducation, qui prodigue des conseils en vue d'éduquer un gentilhomme et qui contient lui-même la profession de foi du vicaire savoyard, qui fait la critique du dogmatisme religieux. Mais cette notoriété nouvelle a un coût. Dans les dernières années de sa vie, la santé mentale de Rousseau décline et l'auteur s'isole de plus en plus. Je vous propose de revenir sur ce déclin parce que c'est une clé de compréhension d'une partie de ses œuvres. En effet, à partir de la fin des années 1750, Jean-Jacques Rousseau se brouille avec la plupart de ses aimes. Il se dispute d'abord légèrement avec Diderot, qui lui envoie l'un de ses textes, dans lequel Rousseau pense trouver des allusions à son encontre. Et puis une histoire sentimentale avec l'amante d'un ami, mais fin à la relation entre Rousseau et plusieurs de ses proches, notamment Diderot, parce qu'il l'accuse à sa place. Et puis Rousseau tombe malade et la souffrance amplifie son isolement. L'année 1762 représente alors un tournant qu'il expose encore plus à la critique et l'isole définitivement du monde. En effet, c'est cette année-là qu'il publie à la fois le contrat social et Émile. On considère parfois que ses œuvres marquent le sommet de sa pensée. Mais leur condamnation en France, à Genève, puis à Berne, force Rousseau à fuir tout le restant de sa vie. C'est d'abord l'Émile qui est particulièrement décrigué à cause de la profession de foi du vicaire savoyard. Dans cette partie de l'ouvrage, Rousseau fait parler à un prêtre qu'il crée de toutes pièces pour exprimer en fait ses propres idées. Il tente de démontrer que l'égoïsme est à la source du mal. Et alors que la religion pourrait venir à bout de cet égoïsme, elle le renforce par un système de pouvoir. Rousseau dénonce donc les institutions religieuses, ce qui passe bien sûr très mal à l'époque. Bon, concrètement, Rousseau n'est plus le bienvenu nulle part. Le Parlement de Paris condamne l'Émile à être lacéré et brûlé. Genève fera de même et condamne le contrat social au même sort. En effet, dans le contrat social, Rousseau explique que la constitution de Genève correspond selon lui au meilleur mode de gouvernement possible. Mais c'est pour mieux démontrer ensuite comment la ville de Genève ne l'applique pas dans l'intérêt général. À tout ça s'ajoute la colère de ses anciens amis qui s'accompagnent de nombreuses critiques à son égard. Voltaire souligne par exemple le paradoxe qu'il y a à écrire un traité d'éducation comme l'Émile quand on a soi-même abandonné ses enfants. Il divulgue ainsi un secret que Rousseau lui avait confié lorsqu'ils étaient amis. Du fait de l'influence de Voltaire, d'Alembert et d'Hydro, Rousseau se méfie peu à peu de toutes les personnes qui l'entourent. En fait, il pense être victime d'un complot et à cause de ça, il se coupe toujours plus du monde. Fragilisé psychologiquement, Rousseau cherche à se connaître lui-même plutôt que le monde qui l'entoure. Il entame alors une entreprise autobiographique qui se compose de trois ouvrages. Le premier est bien connu, il s'agit des Confessions. Dans Les Confessions, qui sont publiées après sa mort, Rousseau revient sur les 53 premières années de sa vie, donc jusqu'en 1765. Il y présente une sorte d'autoportrait de sa personne et de ses péchés. Cela vaut à l'œuvre d'être considéré souvent comme la toute première autobiographie. En 1770, il entame des lectures publiques, souvent jugées gênantes, en même temps qu'il commence à écrire Rousseau, juge de Jean-Jacques. Cet ouvrage moins connu présente un dialogue entre Rousseau, l'auteur, Jean-Jacques, la personne dépeinte par ses ennemis, et le Français, qui porte l'avis de l'opinion publique à son sujet. En reprenant le vocabulaire législatif, Rousseau imagine son propre procès pour convaincre le Français qu'il est victime d'un complot généralisé. Ce deuxième ouvrage sera publié quatre ans après sa mort. Ce manuscrit à peine achevé, Rousseau entame sa dernière œuvre autobiographique, Les Rêveries du Promeneur Solitaire. Les Rêveries sont le témoignage de fin de vie d'un auteur reclus car déçu par le monde. Il trouve l'apaisement au contact de la nature et en s'éloignant de la civilisation. L'ouvrage comporte dix chapitres, Les Promenades, qui évoquent une expérience de la vie de Rousseau. De là découle une réflexion philosophique à la lumière de cette nouvelle vie plus proche de la nature. Dans cette exploration de soi qui annonce le romantisme, Rousseau fait de la rêverie une expérience philosophique. Il se place ainsi au croisement de plusieurs genres, parmi lesquels l'autobiographie, la confession religieuse et l'essai philosophique. Dans cet ouvrage laissé inachevé au moment de sa mort, Rousseau laisse place surtout à ses sentiments. C'est d'ailleurs ce qui peut gêner parfois sa lecture. Rousseau recherche sans cesse l'empathie de son lectorat et souligne les complots dont il pense être la victime. Mais j'espère que ce retour sur le parcours de Rousseau vous permet de mieux comprendre que s'il a l'air de se plaindre tout le temps, c'est en fait surtout parce qu'il est en situation de détresse au moment d'écrire. Le bilan de son existence, que constituent les rêveries, commence d'ailleurs par cette célèbre phrase sur laquelle je vous propose de vous laisser pour aujourd'hui. Me voici donc seule sur la Terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de sociétés que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501